salut bienvenue sur ce point vidéo de la semaine sur les cryptos alors aujourd'hui donc on va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours puisqu'il ya eu du rebondissement au niveau des cryptos surtout altcoin mais le bitcoin aussi n'est pas en reste le bitcoin nous a fait de belles petites choses et donc on va voir ça tout de suite alors donc je vais me mettre déjà en daily et on va regarder donc ce que je vous avais dit la dernière fois par rapport au bitcoin donc le bitcoin voilà il a continué à monter malgré qu'on était dans une phase un peu d'hésitation à un moment et aujourd'hui alors aujourd'hui c'est vrai qu'il ya eu une petite frayeur mais bon très légère encore pour moi c'était pas ça invalidé pas le scénario aujourd'hui donc on a eu une bougie baissière qui n'est pas terminée donc ça se trouve ça va remonter et ça va se terminer flat voire en hausse puisque je crois que c'est jusqu'à une heure ou deux heures du matin que la bougie est active donc après on passe à la pour à la bougie du jour suivant alors donc ce qu'on peut voir par contre je vais vous mettre sur en weekly puisqu'en weekly on voit plus de choses donc là c'est btc usdt donc sur binance donc binance n'a pas la cotation avant le mois d'août 2017 si vous voulez voir les cotations d'avant il faut aller sur btc usd et choisir par exemple bitsample qui a des cotations qui retrace d'avant mais là en fait comme j'ai fait mon tracé donc sur sur binance donc on va prendre le tracé binance donc sur binance qu'est ce qu'on voit ici je vous ai mis une zone donc c'est la zone du dernier blue run donc de 2017 fin 2017 où donc le le bitcoin a atteint son son ath son plus haut historique donc on voit que en fait ça ça représente la mèche la mèche qui a dépassé le la clôture donc du mois de décembre 2017 et l'ouverture du mois de ah oui c'est en semaine enfin oui ça représente façon même en mon fleur je pense que on est pareil mais bon bref ça représente voilà cette mèche là voilà qui a été une poussée haussière plus le cours s'est rétracté il a clôturé là la semaine du 11 décembre et la semaine du 18 décembre il a ouvert là et puis il a continué à baisser c'est là qu'on a eu vraiment la chute du bitcoin dans le passé et donc cette zone représente une zone de résistance pour le bitcoin c'est une forte zone cette zone de mèche puisque le bitcoin n'est pas resté très longtemps dans cette zone mais il a atteint son plus haut donc moi comme je vous l'ai dit je m'attends à ce que effectivement le bitcoin franchisse ou en tout cas atteigne cette zone puis commence à faiblir donc là on voit qu'on a mis un petit pied dedans donc je vais agrandir là on voit on voit effectivement que par rapport à cette zone là on a mis un petit pied dedans tout juste et puis on a on s'est rétracté on a à peine touché le bas de cette zone on s'est rétracté et donc aujourd'hui si on regarde en daily donc hier on a atteint donc on a rentré on est rentré furtivement dans cette zone mais on n'a pas clôturé haussier dans cette zone on a on s'est rétracté et on a clôturé donc flat quasiment et puis aujourd'hui on a baissé alors est ce que c'est mort moi je pense pas moi je pense que le marché peut encore monter je pense qu'il va monter mais je pense que là c'est un signal que il y a quand même des gros acteurs qu'ils ont commencé qu'ils ont commencé à sortir parce qu'ils ont pris leur profit les gros acteurs ont commencé à rentrer très bas quand le bitcoin était bas et ils et je pense que là ils sont dans la même dans la même idéologie que ça va être une zone de profit et donc que le cours va stagner à cet endroit là donc je pense que les gros acteurs ont commencé à prendre leurs profits alors pour nous petit portefeuille si on n'a pas atteint je sais pas un million de dollars par exemple ici et ben on n'a pas de raison de sortir pourquoi parce qu'on s'attend à ce que le bitcoin est à beaucoup plus haut mais pour des gros acteurs qui sont entrés déjà avec plus de 100 000 $ ou même un million de dollars plus bas imaginons à 4000 5000 $ ils étaient rentrés avec un million de dollars quand ils arrivent ici vous doutez bien que là ils ont combien ils ont moins 4 millions enfin 3 à 4 millions donc ils ont gagné quand même plus de 2 millions s'ils n'ont pas fait de retrait avant donc ils savaient que façon 20 000 $ c'était une zone psychologique et qu'à ce moment là il faut voilà il faut se retirer pour rentrer plus bas donc les gros acteurs je pense eux ce qu'ils font et ben c'est qu'ils commencent à se retirer un peu peut-être pas grossièrement peut-être qu'ils retirent pas tout mais je pense qu'ils retirent une partie de leurs profits donc imaginons vous avez fait vous avez mis un million vous avez fait 3 millions vous arrivez à 3 millions et ben vous retirez peut-être un million 5 vous retirez peut-être la moitié vous laissez la moitié courir ou vous retirez les deux millions vous avez gagné et vous laissez la le million vous un million courir en attendant que ça baisse pour acheter plus bas avec les deux millions que vous avez gagné par exemple ça peut être une idée donc je pense que ça c'est une zone où effectivement c'est plus les gens qui sont entrés un peu tard et qui voient le marché monté qui va qui sont pris un peu au piège imaginez donc vous êtes arrivé même si vous avez beaucoup d'argent vous êtes arrivé vous avez traîné et puis vous êtes arrivé quand c'était à 15 000 $ donc là vous voyez le cours à 18 000 vous dites non je peux pas sortir maintenant parce que je vais à peine de rentrer j'ai même pas doublé mon capital enfin un truc comme ça tu vois vous voyez donc voilà donc ceux qui sont entrés plus tard alimentent en fait la montée et donc je pense que là ça a monté quand même encore un peu mais que très vite les prises de profits vont se faire à l'arrivée des 20 000 voilà en tout cas c'est ce que je pense voilà ma vision moi pour le bitcoin maintenant qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres alors moi j'ai fait un petit coup aujourd'hui bon c'était en fait si vous voulez je me suis dit étant donné que le plus bas d'hier il était donc voyez la bougie là d'hier attendez je vais peut-être grossir la bougie d'hier qui était flat le plus bas il était environ à 18 200 alors je vais vous dire exactement le plus bas il était à 18 308 donc moi ce que je me suis dit je me suis dit si le cours il descend en dessous je vends parce que il y a certainement une dégradation je sais pas je me suis dit dans la journée je voyais qu'il y avait quand même de la force baissière les haltes aussi baissaient je me suis dit peut-être que là il est prudent quand même de se protéger surtout en fait sur le bitcoin sur mes investissements bitcoin usdt je suis resté en position mais sur les boules usdt là où je fais j'utilise de lever x3 je suis sorti pour me protéger en cas de voix de repli violent du marché ce que même si bon à long terme je sais que ça va monter sur le court terme je suis enfin surtout quand j'ai dû lever x3 je préfère quand même un peu me protéger et du coup je suis sorti à ce moment là en sachant que mon oblique ici en jaune m'indique qu'il y a une zone où le court peut taper et remonter donc moi c'était un peu le scénario que j'avais en tête quand j'ai vu que le cours commençait à baisser je me suis certainement venir taper dans les jours prochains ici sur cet oblique et remonter donc si jamais la baisse n'est pas fini puisque rien c'est pas parce que là ça remonte que demain ça va pas non plus encore baisser on sait pas peut-être que demain ça va baisser et ça va venir donc premier premier enfin moi la première zone d'inquiétude en fait elle est là donc si ça franchit cet oblique et que ça clôture en dessous de cet oblique là pour moi on peut effectivement retracer encore on a une deuxième oblique ici qui pourrait être aussi taper ou franchi et après on aurait des obliques plus bas et on a ici un niveau aussi aux 14000 et si ça franchit les 14000 ben ça peut aller taper je pense jusqu'au 12500 à peu près et après par contre je vois pas trop le cours baisser en dessous de 12000 honnêtement je vois pas trop aller en dessous de 12000 mais bon qui sait ça pourrait mais voilà dans l'idée dans l'idée je vois pas le cours aller en dessous de 12000 et ici je pense que cette oblique là va correspondre à peu près aux 12000 si jamais ça vient plus tard taper et descendre peut-être que on ira taper dans cette oblique là voilà comment je vois un peu les choses si affranchissement donc de cet oblique certainement ben c'est sûr que je pense que je vendrai donc de toute façon tous mes signaux enfin tout ce qui est boule boule usdt je les vendrai btc usdt peut-être aussi pas sûr mais je pense que il est possible que je les vende ça se trouve boule usdt j'aurais vendu plus tôt voilà donc moi quand on passe déjà en dessous de la bougie ici de hier je me dis déjà ça commence à se dégrader je vends et on voit après donc là comme j'étais comme c'était dimanche je pouvais être réactif donc je vais vous montrer en 30 minutes donc moi j'ai surveillé en 30 minutes le cours et donc le plus bas d'hier il était là pour 18308 il était ici alors je vais faire un petit un petit un petit trait pour que vous voyez puisque avant j'avais mon alerte qui était positionné à ce niveau là donc voilà donc là c'est venu ici hier c'était le plus bas aujourd'hui donc à un moment j'ai vu le cours qui était à peu près là sur cette mèche là je me suis dit bon si ça baisse donc là j'avais commencé à me mettre en alerte si ça baisse en dessous je vends donc après j'ai surveillé tac tac plus tard et puis là à un moment donc c'était à peu près dans cette zone là donc on avait déjà fait un petit pull back puis on était redescendu et là je me suis dit ouais là faut vendre donc je sais plus dans les je sais plus à combien exactement j'ai vendu donc c'est descendu et je me dis si ça commence à remonter puisque là je voyais en fait ça c'est un signal qui est connu des traders donc c'est en fait une impulsion un squeeze pardon donc en fait on a les volumes qui sont forts alors que les volumes de vente qui sont forts alors qu'on est déjà qu'on a déjà fait une baisse on a déjà entamé une descente et on a un fort volume baissier rouge donc ça ça veut dire qu'il va avoir un retournement de tendance et donc quand j'ai vu ça je me suis dit je rachète donc à un moment je sais plus à quel niveau j'avais mis un signal d'achat c'était en boule usdt donc c'était pas c'était pas en btc usd donc j'ai pas les mêmes niveaux enfin les mêmes prix mais bon globalement c'était un peu ça donc on est remonté j'ai vendu une partie je me suis dit ah oui j'avais mis les bandes de kettner en bleu et je me suis dit donc je vends 50% je rachète 50% à ce niveau là et quand le cours va venir franchir le kettner je rachète encore le reste donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai racheté en deux fois et donc j'ai racheté finalement j'ai fait un petit profit bon c'est pas un profit de ouf mais j'ai fait un petit profit sur cette opération là donc mon scénario c'était là voilà je vends au cas où ça se dégrade et si on a voilà une comme on a eu un squeeze et ben je suis rentré et puis voilà et donc là on voit que c'est encore en train de remonter encore on voit que voilà le cours continue à remonter voilà est ce que ça va être définitif j'en sais rien pour l'instant c'est en plus sur du 30 minutes on peut vraiment rien dire c'est simplement pour voir les choses d'un horizon court terme mais globalement si on est investisseur btc usd usdt ben il y avait pas de raison de vendre moi j'ai pas vendu en btc usdt je suis resté en position et voilà donc maintenant je vais vous montrer aussi la dominance donc du bitcoin donc j'en reviens à ça ça faisait longtemps je n'en ai pas parlé donc la dominance du bitcoin par rapport au altcoin donc le bitcoin a repris une forte dominance quand il a commencé à monter et donc là il a lâché de la dominance hier pourquoi parce que hier regardez le bitcoin donc il était flat après avoir atteint donc la zone de résistance et ça lui a fait perdre de la force donc il a perdu de la force les altcoins en ont profité pour monter et ça vous allez le voir ici avec le alt perpétual donc l'indice des altcoins donc on voit effectivement que les altcoins ont percé un niveau donc ils ont je sais pas si vous connaissez cédric fromand qui parle des tasses avec une hanse ça ressemble un peu à ça et donc là on a eu effectivement un beau une belle hanse et on a eu un franchissement des alt en puissance voilà globalement aujourd'hui les alt aussi baisse donc elles ont profité hier de la faiblesse du bitcoin donc c'est à dire que ceux qui étaient sur le bitcoin qu'ils ont commencé à vendre se sont rapatriés sur les alt moi quand j'ai vu le bitcoin faiblir tout de suite j'ai pensé aux alt j'ai pensé aux altcoins qui prennent généralement le relais c'est correct on